À propos du Marocan, le 2010, Luc Ferry déclare au Grand Journal qu'un ancien ministre s'est fait poisser dans une partouze pédophile à Marrakech. Cette semaine, vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Moi, je le sais. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui... L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État. En particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Il est peut-être dans les normes, non ? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des fins ou pas ? Non, mais moi, je... Mais évidemment pas. J'ai simplement des témoignants. Il parle de qui, pour moi ? Évidemment, tout le monde croit que c'est d'***. J'ai battu tous les records d'audience avec plus de 2 millions de personnes. Alors ce soir, Gérard Forain revient pour nous raconter ce qu'il ne m'avait jamais dit. Quel est la mannequin qui lui a demandé d'assassiner son père ? Quel immense acteur français pédophile ? Quel homme politique près de la cause ? Quelle vérité sur Éric Dupond-Moretti ? Quel ministre, on parlait Luc Chéry, qui en avait dit qu'un ministre était dépoissé dans une partie pédophile à Marrakesh ? Que se passait-il vraiment dans la villa d'Yves Saint-Laurent à Marrakesh ? Nous recevons ce soir le prince de la cocaïne, le dealer de tout Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison de Parcun-Soumat. Il a passé 18 ans derrière les barreaux. Il a été le bras droit de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté le 22 juillet 1986, il a fait la une de tous les journaux. Alors il a côtoyé l'OS, le SAC, la French Connection. Il a fourni de la coke à Chirac. Et il a même été responsable de la mort de Jonathan. Alors Platon disait « Les bons sont ceux qui se contentent de rêver, ce que les autres et mauvais exécutent. » Alors ce soir, c'est un peu Dorian Gray, un voyou sorti d'une prime d'audiard à la gueule d'Ange déchue, attiré par les bafons comme si son exigence de pureté intellectuelle et morale ne pouvait fleurir que dans la boue. Gérard Fauret, bonsoir. Alors, Gérard Fauret, première chose, vous avez gagné votre procès en tant que témoin dans une affaire contre Pierre Berger. Racontez-nous ça. Et Yves Saint Laurent. Parce que moi, j'ai pris 20 ans au Maroc à cause d'Yves Saint Laurent. Il faut le savoir. C'est du roi Hassan II, bien entendu. Je suis passé au tribunal. J'ai gagné haut la main. J'ai eu un standing ovation de plus d'un quart d'heure, au point que la présidente a appelé les gendarmes. Faites-moi sortir ce monde-là. Tout le monde a applaudi. Parce que j'ai décrit la vie de Yves Saint Laurent, mais notamment celle de Pierre Berger. Des hommes qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, on a mis à l'honneur. On a décerné la légion d'honneur et tout, mais pas la légion d'horreur. Alors que ces gens-là n'ont fait que des horreurs dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ? Mais on a compté que Berger droguait les petits-enfants pour les violer. Oui, bien sûr. Mais les violait et les frappait devant Yves Saint Laurent qui, lui, quand même avait un peu d'empathie pour ses enfants. Et il pleurait et tout ça quand Berger frappait, fouettait les petits-enfants, tout nus. Alors, ils avaient des petits tabliers devant pour indiquer lequel se ferait sodomiser dans la journée. Tablier rose, ça veut dire sodomisable. Tablier vert, c'est celui qui faisait un peu la bouffe, tout ça, la cuisine et tout ça, etc. Donc, il avait sept à huit petits-enfants, entre cinq et douze ans, qu'il dirigeait à longueur de journée, qu'il martyrisait. Il les droguait à quoi ? À la cocaïne, bien sûr. Et il les martyrisait, il les frappait, il leur mettait... Parfois, il avait des assiettes dans lesquelles les enfants devaient faire leurs besoins. Il leur mettait ça dans la gueule comme ça. Devant moi, devant tout le monde. Il s'en foutait. Et Saint Laurent faisait quoi, lui, de son côté ? Il pleurait. Il criait, mais enfin, ce n'est pas bien ce que tu fais. Ta gueule, tais-toi ! Il le frappait, il le frappait devant moi. Mais ce type-là, mais Pierre Berger, mais je n'ai jamais vu un monstre comme ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des monstres. Toi en particulier. Et donc, non, mais alors, Pierre Berger, franchement, il faut le faire. Yves Saint Laurent était amoureux du fils d'un ministre qui s'appelait Ahardan, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, je ne sais plus, un truc comme ça. Très, très, très aimé par le roi, autant le père que le fils. La famille Ahardan était en état de grâce auprès du palais royal. Et donc, voilà, le fils Ahardan était très beau, d'une beauté, il avait 14-15 ans. Yves Saint Laurent l'a invité dans sa propriété, il lui a donné de la cocaïne à Touva pour pouvoir le sodomiser plus tard. Et il a raté son coup parce que là, il en a tellement donné que le petit, il a fait une overdose. Il est mort. Donc, il y a eu une enquête vite fait par le roi du Maroc à Saint-Dieu. Et il m'a balancé. Qui vous amène votre coque ? C'est moi. Je lui ai amené 100 grammes là et 100 grammes dans chaque épaulette, 200 grammes. Et là, vous avez pris combien de temps ? Moi, je me suis sauvé, mais je n'étais pas là quand j'ai quitté le Maroc. Je n'ai pas rentré pendant 25 ans. J'ai pris 20 ans par le roi du Maroc. Sans jugement. Sans jugement. Le roi du Maroc a dit, si ce monsieur rentre au Maroc, il y a 20 ans qu'il attend. Plus 6 ans pour trafic de voitures volées. Et il n'y a pas été attaqué par la justice ? Ben non, pas du tout. J'aimerais bien. Moi, j'adorerais avoir un procès avec Jacques Lang ou d'autres, comme Alain Delon, même Bernard Tapie. Tiens, ça me fait plaisir. On va en parler, les trois ? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas me faire ce plaisir. Un petit procès, là, comme ça, moi, ce ne serait que du bonheur. Il n'y a aucun procès, même de personne. Non, mais ils savent bien que je n'en ai rien à foutre des procès. J'en ai eu 12 dans ma vie. Un procès, pour moi, c'est une promenade de santé. D'autant plus que là, je suis sûr de les gagner. Alors, c'est encore mieux. Alors, à la fin de notre dernière émission, vous aviez parlé d'une mannequin internationale, plus que connue dans le monde, qui vous avait fait deux traquenards. Vous n'aviez pas voulu dire son nom. Maintenant, vous voulez bien dire son nom. Je n'ai pas voulu. Non, j'ai fait attendre. Vous avez fait patienter un, non ? Disons que c'était plutôt mon éditeur, qui est assez malin, pour me dire, vas-y, Molo. Il est malin. Il est là, on le voit à la caméra. Il faut le montrer. C'est lui, c'est lui le renard. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a dit, tu fais comme ça, comme ça. Il m'a dit, tu n'empresse pas de donner son nom. Laisse les gens baver et tout. Sinon, moi, le nom, je l'aurais donné tout de suite. Ne me donnez pas tout de suite. Racontez l'histoire avant de donner le nom. Vous commencez à la côtoyer, à sortir avec elle. Elle vous demande de tuer son père. Elle vous dit qu'elle est relation... Alors, au départ, moi, je me demandais ce qu'elle me voulait. Parce qu'elle avait quoi ? Elle est née en 96, elle avait 16 ans, 17 ans. Moi, je l'ai connue, elle avait 17 ans. Ça fait quand même une grande différence d'âge. Elle me courait après, au point de venir habiter en face de chez moi, dans un grenier à rats. Un grenier de 15 mètres carrés. Alors qu'elle avait un appartement de grand luxe à Sèvres, chez sa maman. Mais non, elle est venue avec armes et bagages. Elle s'est installée en face de chez moi. Pour venir me demander presque deux ou trois fois par semaine de prendre un bain chez moi et puis se montrer toute nue. Et des fois, elle me dit, « Oh, Gérald, laisse-moi m'allonger à côté de toi. » Je dis, « Non, 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 tu dégages. T'as pris ton bain, casse-toi. » Vous ne la trouviez pas si top, physiquement. Tu sais, les mannequins, franchement, je ne veux pas les vexer. Mais bon, les mannequins, heureusement qu'on ne voit que le dessus. Parce que le dessous, ça laisse vraiment à désirer. Alors, chez Bella Raditz, catastrophique. Vous venez de balancer le bain avec vous, là. Il y a des photos où on voit ses guiboles. C'est juste des manches à balai. Il n'y a même pas de muscles, il n'y a rien dessus. Des guiboles, d'ailleurs, comme son père, ils se ressemblent. Et Bella Raditz, franchement, moi, je ne comprends pas. La plus belle femme du monde, mais dans quel film ils ont vu ça ? Elle vous a tendu deux traquenards. Oui, deux traquenards. C'est quoi, deux traquenards ? Le traquenard, c'était premièrement avec ce qu'on appelle studio, je ne sais plus quoi, de Nice. D'accord ? Studio 6 ou un truc comme ça. C'est elle qui avait demandé, je ne sais pas comment elle a fait, elle a dû payer ou quoi, pour que ces mecs-là me fassent venir à Nice. Mais moi, j'avais compris qu'il y avait un truc, parce qu'ils insistaient beaucoup trop. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, je suis allé au rendez-vous avec deux potes à bois, bien armés et tout. Et bien entendu, il y avait deux mecs qui nous attendaient, bien armés aussi. Quand ils ont vu qu'on était en puissance, ils se sont cassés. J'ai compris, j'ai compris. Elle m'a attiré, elle m'a dit, viens, je te studio aussi, tu vas passer, viens, j'ai des cinéastes, des produits. J'ai tout capté, tout est là-dedans, s'il te faut. J'ai toutes les preuves. Notre éditeur a raconté qu'il avait vu toutes les conversations SMS. Toutes. Tout le film. Toutes. Et là... C'est le mannequin le plus connu au monde. Oui, on se demande, mais à coups de millions. C'était un bon coup ? Non. Catastrophe. C'était plein d'hématomes ici, là. Ah, quelle horreur. Mais c'était... Non, mais essaye de baiser un sac d'os, tu vas voir ce que ça va donner. Franchement. Elle mangeait trois pommes par jour, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je lui ai dit, tiens, pas la viande, prends un poisson. Et je lui commande un beau poisson. Et ma parole d'honneur que c'est vrai, je n'ai jamais vu ce qui s'est passé là. C'est magique. Le poisson a disparu en une minute. Elle l'a avalé. Parce que j'ai regardé partout. Je lui ai dit, tu ne l'as pas jeté. Non, je l'ai regardé dans son sac même. Non, non, je l'ai mangé. Elle avait l'air direct. Mais c'est un reptilien pour moi. Cette femme, c'est un reptoïde. Ce n'est pas un être humain. Non, mais sérieusement, ce n'est pas un être humain. Vous vous racontez également... D'ailleurs, de cœur, elle n'a pas de cœur du tout. Vous vous racontez également. Elle couche avec son propre père. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et elle vous demande d'assassiner son propre père. Voilà, parce que son propre père l'avait trompée avec une certaine Shiva, une iranienne. Et donc... Ah oui ? Oui, alors... Elle était jalouse d'un inceste, en fait. Ce n'est même pas qu'elle était jalouse. Elle protégeait la fortune de son père. Parce qu'elle m'a dit, cette Shiva, si elle reste un an avec mon père, mon père, il va être ruiné. Il va même se retrouver avec des dettes. C'est vrai que c'est une bouffeuse de pognon, cela. Il n'y a qu'à voir des diamants, des ci, de là. Et apparemment, je crois qu'elle l'a quitté, le papa. Et le deuxième traquenard, c'était quoi, alors ? Il m'a envoyé carrément un mec qui s'appelle Patrick Abergel, qui est écrivain. En tout cas, il prétend qu'il l'est. Et qui m'emmène un manuscrit. Et ce type-là, je ne sais pas, il était peut-être venu pour me descendre ou quoi. Il s'est arrangé, parce qu'elle, elle connaissait les lieux. Elle connaissait mes copines et tout. Donc, elle lui a dit, tu vas voir telle fille qui s'appelle Charline, qui peut témoigner éventuellement. Et voilà. Et par Charline, tu vas arriver à Gérard. Comme ça. C'est ce qui est arrivé. Et donc, le mec, au départ, sympa et tout, mais bizarre et louche. On sentait qu'il n'était pas net, tu vois. Et alors, il me dit, ouais, j'ai un manuscrit et j'aimerais bien que tu le publies. Alors que lui, il a déjà publié des bouquins qui n'ont pas marché, probablement. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi pour produire ? Voilà, c'est l'excuse. Et alors, à un moment, il rentre sur Facebook. Je ne sais même plus pourquoi. Et moi, je regarde. Il voulait noter quelque chose sur son téléphone. Et je vois Bella Hadid qui lui souhaite happy birthday, bon anniversaire, Patrick. Je lui dis, tu connais Bella Hadid ? Il me dit, non, je ne connais pas cette femme. Je lui dis, comment tu ne connais pas ? Elle te souhaite bon anniversaire ? Ah non, c'est une erreur. Il a blémi. Je lui dis, tu sais quoi, toi ? Tu prends ton manuscrit, tu dégages avant que je te défense, d'accord ? Dégage de là, je ne veux plus te voir. Il y a une combine. Il me dit, bon, écoute. Ok, je connais Bella Hadid. C'est elle qui m'a envoyé ici avec une proposition de 500 000 euros pour toi si tu fermes ta gueule. Ouais. D'ailleurs, quand vous étiez venu nous voir il y a un an et demi, vous nous aviez raconté que Bella Hadid, vous avez proposé un million d'euros. Ah ben, elle, après. Ah, elle, vous avez... Et alors, là, comment ça s'est négocié ? Mais j'ai tout ça... Oui, bien sûr. C'est capté, hein ? Tout est là. Je lui dis, tu connais Patrick Habergeux ? Ah, oui, je connais, oui. Après, elle me dit, ah ben non, je ne connais pas ce monsieur. Comme ça. Et après, bon, après, elle efface toujours les messages, mais j'ai capté. Après, elle me fait... Je lui dis, mais il m'a proposé quand même une grosse somme d'argent. Il me dit, combien ? Je lui dis, 500 000 euros. Non, c'était un million. Ah bon, un million d'euros ? Elle me propose un million d'euros pour fermer ma gueule. Mais moi, l'argent, on ne m'achète pas. Moi, j'ai des choses à dire, je l'ai dit. L'argent, de toute façon, je savais bien qu'avec elle, c'était un million de balles qui m'attendait un million de balles dans la tête. Parce que jamais elle ne m'aurait donné un euro. Elle m'aurait attendu, avec un million d'euros, elle achète tout Marseille. Tous les gangsters de Marseille, ils m'attendent là, ils font la fête. Non, non. Je ne suis pas tombé dans le piège. Le mec, j'ai dit, dégage. J'ai donné son nom. Plusieurs fois, il ne bouge pas. Et elle non plus, d'ailleurs. Elle se faisait appeler sur Facebook, Myriam Anaya. Ah oui. A-N-I-A-I, ou un truc comme ça. Anaya. On peut toujours retrouver le profil ? Je pense, pour les gens qui s'aiment manipuler tout ça. Maintenant, elle s'appelle Myriam, je ne sais plus quoi, mais on retrouve sa sale gueule encore. Avant qu'elle se subisse les 20 opérations, au moins à la Michael Jackson, elle s'est faite opérer, parce que la tronche qu'elle avait au départ est une tête de potiron, Halloween. C'est Halloween. Et là, maintenant, la plus belle femme du monde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Mais moi, j'en connais 100 000 qui sont plus belles qu'elle. Alors, maintenant, on va parler de votre avocat. Là, c'est délirant, parce que votre ex-avocat, qui vous a fait prendre 36 mois, à la place de 18 mois, qui va exercer des fonctions politiques de premier plan après, qui est l'avocat le plus médiatique, le plus connu. C'est suffocant. Moi, je l'appelle aggravator. Aggravator. C'est suffocant. Moi, quand je vois ces choses-là, je suis dégoûté. Je me dis, mais dans quel pays ? Mais quel était son lien, la coke ? Bah, ils l'ont consommée. Ouais. Voilà. Et la vôtre ? Non, pas la mienne. J'ai refusé, justement. C'est pour ça qu'il m'a saqué au tribunal. Ah, c'est pour ça ? Ah, bah, je pense. Il n'y a pas d'autre raison. Parce qu'il est venu délibérément au tribunal pour me faire du mal. Il est rentré. On l'attendait. Il a fait exprès de venir. Il ne peut pas dire qu'en bouté, dans la région, là-bas, il n'y a pas d'en bouté. C'était Maubeuge à 20 sur elle. Puis il n'y a pas d'en bouté. Donc, quelle excuse ? Il arrive au tribunal. Le président qui était nouveau, qui ne le connaissait pas, un front national, un beau petit blond aux yeux bleus, vraiment méchant comme tout. Il attendait. Et lui, il arrive et il commence à se prendre la tête avec le président. Il dit, « Oui, vous ne savez pas qui je suis ? » Le mec Tony Truon, toujours qui je suis. Mais t'es qui ? Mais t'es qui, pauvre con ? Pour moi, c'est un avocat. Qu'est-ce qu'il a fait de bien ? Moi, je n'ai vu que des mecs qui pleurent maintenant, qui ont pris des 17 ans, des 20 ans, des 23 ans et qui ont payé des sommes énormes. C'est lui qui est celui-là. Le procès, il vous dit, « Vous avez de la chance, vous avez eu 36 ou 18. » Oui, 18. Mais j'ai gagné 18. Vous avez gagné 18. Je ne savais pas quand je jouais au… Et vous dites qu'il était obsédé par la pureté de la coke. Ah ben oui, elle était à 100% pure. Oui. Et ça, il ne pourra pas le nier puisqu'il a redemandé une contre-expertise et ensuite encore une contre-expertise. Trois fois, la dernière, c'était 99%. Il était sidéré. Ah oui. Il y a un autre personnage aussi dont on doit parler, c'est Alain Soral. Oui, alors lui, je préfère le garder pour le top 4. Alors juste vous donner un petit… Avant, rien à dire. On attendra le top 4. On a assez des mecs. Il veut me péter la gueule, moi. Hein ? Il veut me péter la gueule, moi. S'il doit avoir une raison. Oui. Et vous aussi ? Non, vous, c'est vous. Ben moi, je lui ai donné mon adresse. Oui, voilà. Il n'est pas venu. Il m'a envoyé son secrétaire. Un petit jeune qui s'appelle Mohamed. Ah oui ? Ben oui, il est venu. Il a mon adresse, Soral. J'ai dit, mais si tu as quelque chose à dire, tu dis que je suis un mytho, mais viens me le dire en face. Voilà, il y a un parking souterrain en bas. Tu viens à mon adresse, tu sens, tu dis je suis Soral. Oui, je descends, on va dans le parking, on va s'expliquer. C'est pas compliqué. D'homme à homme. Encore faut-il avoir un homme en face de soi, pour s'expliquer. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais compris ce mec-là. Non, moi, je sais pourquoi. On le saura dans mon tome 4. Dans le tome 4. Je sais pourquoi cet homme-là, au départ, il m'a fait passer pour un mec pas crédible. Ah ouais, les mecs qui sortent de prison, bah lui, il va y aller bientôt en prison. Soral serait un peu dans des réseaux pédophiles. Ça, c'est le tome 4. Bah écoute, c'est le meilleur. Il ne veut pas qu'on en parle. J'ai pas le droit, on n'a pas le droit d'en parler. tu es un furet toi, tu es un petit malin. On mutera ça. On attendra. Tom 4, je te le dirai. Tom 4. Et là, tu vas te régaler. Alors, par exemple, Bernard Tapie, maintenant. Vous racontez que quand il a été frappé, il a fait ce seul truc, il est apparu en sang, vous dites que c'est un coup monté, que ça lui a permis de faire disparaître un ordi avec toutes les données dedans. C'est ce que m'a dit un policier de la DGSI. Il expliquait son cancer aussi, parce qu'on lui disait que c'était les Pile Wonder qui faisaient marcher la pièce. C'est ce qu'on lui disait. Il prend la go... Il y avait de la coque dans les Pile Wonder. Vous dites qu'il prenait de la coque par la bouche, en fait. Oui, parce qu'il avait les faces nasales pourries. Et pour vous, c'est la même maladie. C'est comme Bernard Giraudot. C'est exactement le même principe. Oui, bien sûr. La coque, normalement, on la prend par le nez. Quand on l'avale, c'est catastrophique. C'est garanti. Si on le fait trop longtemps, j'ai beaucoup d'amis à moi qui en sont morts. Parce que la coque, quand on met une boule de coque pure à 100%, qui contient de l'acide chlorhydrique et de la chaux, ça ne peut pas faire du bien. Ça descend. C'est fragile, les muqueurs, tout ça. Ça descend lentement dans l'ésophage, ça corrode. Et après, ça va dans l'estomac, ça corrode encore. Dans les intestins aussi. À la longue, cancer, cancer, cancer. Et parce que tous ces mecs avaient le nez complètement avec des nez cotonnés. Oui, évidemment. De la rue, ils ne pouvaient plus saigner. Oui, parce que ces gens-là, ils se mettaient 3, 4, 5 grammes de coque dans le pif. Je l'ai fait aussi. Mais moi, je prenais soin, avant d'aller me coucher, de me laver le nez avec une solution saline que j'achetais en pharmacie. Et comme ça, je dormais proprement. C'est quoi la technique ? Il faut se laver le... Ça s'appelle comment ? Il veut essayer de le savoir. Non, non, mais je n'ai jamais pris de compte. T'es un coquin, toi ? Non, non, mais c'est une question pour les auditeurs. C'est quoi la technique ? C'est quoi la solution saline ? Ah, c'est quoi la technique ? Tu vas en pharmacie, tu leur dis je suis cocaïnomal, j'aimerais bien avoir une solution saline avant d'aller me coucher. Ils te donneront, t'inquiète pas. Ou alors, ils appelleront la police. Oui, mais plutôt. Non, avec la bonne tête que t'as, tu passeras. Ah oui, vous expliquez qu'elle a cocaïne rompédée. Ah mais carrément, je l'explique, je l'affirme, je le confirme, je le signe et je le contre-signe. Moi, j'ai failli y passer, j'avoue. Ah oui, oui. Et heureusement que j'étais trop fort, trop puissant dans mes gènes pour aller me faire enculer ou aller coucher avec un mec. Et oui, c'était moi, ça. Johnny, là... Oh, Johnny, attends, sans cocaïne, il est mis se faire mettre. Alors, avec la cocaïne, ça décuplait bien sûr les envies, mais non, Johnny, il était bisexuel. Regarde sa tronche à Johnny quand il avait 15, 16 ans. Il était adorable. Celui-là, il serait allé au Maroc, il l'aurait retenu dans le bureau de douane et de police. Il l'aurait retenu trois ou quatre jours pour le sauter. Il était mignon, il faut dire ce qu'il est. Et vous avez vu une personnalité connue qui était purement hétéro devenir homo avec Dacouk ? Jacques Barraud, par exemple, qui était de l'UDI, je crois. Qui était, ouais, le ministre de Chirac. Il se faisait enculer par un Sénégalais, ouais. Un Sénégalais, puis ce Sénégalais, c'était un voleur de blousons en cuir, de costumes, de smalto et tout. Et il les revendait à Jacques Barraud qui, lui, il les rachetait pour ses collègues députés. Alors, il y en a... Des costumes volés, des manteaux en cuir et des vestes en cuir. C'est drôle parce que ce ministre a la réputation d'être un homme très clean, très... Qui ? Jacques Barraud a la réputation d'un homme très bien sur lui. Il était bien sur lui, rien à dire, sauf qu'après, dans les coulisses, on ne sait pas ce qui se passe. En vitrine, il était bien, mais ils sont tous bien en vitrine. Tu n'as pas vu ? Oui. Ils te promettent monts et merveilles. C'est des gens extraordinaires. Ils sont gentils, ils sont empathiques. Et puis une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est fini. Alors, comme vous me dites sur le chantalien, vous avez fait un cocktail létal. C'est Jolassin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Jolassin ? Moi, j'avais un lieutenant qui s'appelait Elie Malka. Elie Malka, son cousin, était chauffeur de Chirac. C'est lui qui venait nous prendre des 100 grammes de cocaïne par semaine. Il a pris 7 ans de prison d'ailleurs à la suite de mon affaire. Bon, et je pense, je pense, j'affirme rien, mais bon, que Elie Malka était, faisait partie du Mossad. Son frère aussi, David, c'était le Mossad. Ils avaient la carrure proie du Mossad. C'était des mecs qui ont fait toutes les guerres israéliens, qui étaient dans l'armée, Tzahal et tout. Des mecs solides, bien, tout, voilà. Un d'eux était mon lieutenant. Et lui, il était en contact évidemment avec le Mossad à Paris. Qu'il disait, après, moi, je n'ai jamais pu vérifier. Il y a des mecs qui venaient me parler, je ne savais pas s'ils étaient des gangsters ou des mecs du Mossad. De toute façon, forcément, c'est des gangsters qui sont devenus... Dans le Mossad, on n'a que des gangsters comme policiers. Il faut être le Mossad parce que c'est des tueurs. et donc, il m'a demandé une fois pour Mike Brandt ce qu'on appelait le speedball. D'accord ? Moi, j'étais un grand spécialiste du speedball. J'ai appris ça à l'université hollandaise. Ça tue pas direct, non. Mais à la longue, oui, parce que ton cœur, il en prend plein. Oui, c'est un mélange d'accélération et de grâce à ça. Il y a un moment, tu perds la tête, tu ne sais pas. Et ça, moi, je le reconnaissais. Mike Brandt est mort comme ça. Et je l'ai dit aussi dans mes livres, dans le tome 2, je crois. Et Joey Dassin, pareil. Alors moi, j'ai été surpris parce que je ne savais pas que Joey Dassin était juif. C'est ce qui m'a été dit. Et qu'il faisait chanter le Mossad. C'est-à-dire chanter. Non, il les menaçait, comme Mike Brandt d'ailleurs, de tout dire. Alors tout dire, je ne sais pas quoi. Ils avaient des trucs contre eux, je ne sais pas. Ils ont été projetés comme ça, comme Mike Brandt. Il arrive d'Israël, ils ne sont même pas par les Français. Du jour au lendemain, ça devient un des plus grands chanteurs de France. C'est curieux comment les choses se font. Il n'aurait jamais dû menacer le Mossad. C'est des gens qu'on ne menace pas. Alors maintenant, on ne va pas avec Chirac parce que ça, c'est aussi une nouvelle révélation. C'est vous raconter comment Chirac prenait de la coke avec Dassault et comment son lieutenant chauffeur chez Dassault venait prendre 110 kilos de coke, 110 grammes. 110 grammes, putain. Oh là, attends. 110 grammes par semaine. 100 grammes, pourquoi 110 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 100 grammes par semaine. 100 grammes par semaine. Et pourquoi chez Dassault ? C'est lui qui organisait des grandes fêtes dans ce genre, des trucs sataniques, toutes ces fêtes pourries, quoi, où tu trouvais que des francs-maçons, des gens un peu blouches et tout. Moi, je les voyais rentrer, je dis, oh putain, on est transquisant, les mecs, ce n'est pas possible. Vous dites dans vos mémoires que le seul mec qui vous a fait peur en toute votre vie, c'était Pascua. C'est le seul qui vous a fait réellement peur. Évidemment, c'est un homme extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Un claquement de doigts, mais il a mis tout le monde au garde-à-vous. Tous les ministres, tous les présidents, même Mitterrand, il l'a mis au garde-à-vous. Ah oui, il mettait tout le monde, mais vraiment, c'est à l'amende. Et il a, comment dirais-je, il est passé à travers toutes les présidences et il avait toujours ce pouvoir parce qu'il avait des dossiers, évidemment, contre tout le monde. Et lui, il ne prenait pas de coke ? Non, qu'il lisait. Oui. Il cachait bien son jeu, peut-être. Et Chirac, pour vous, on prenait tous les jours ? Oui, plus que ça, même la nuit, je crois. Alors, il faut dire que Chirac vous a donné deux chèques et ensuite, il a fait opposition à ses chèques. Ce n'est pas lui qui m'a donné les chèques, c'est Barreau. Barreau, il a donné deux chèques de Chirac qui a fait opposition directe. Oui, parce qu'il lui a reproché, il dit, mais tu n'es pas con de donner des chèques à un dealer et tout ça, mais tu n'es pas, tu es fou. Allez hop, opposition. Oui. Et voilà, je me suis retrouvé. Il avait perdu au Bac Gamone. Bac Gamone, au Racing Club. Oui, ça aussi, mais ces chèques, c'était pour la coke. Oui. J'ai dit que c'était à mon juste d'instruction parce qu'elle m'avait menacé, elle m'avait dit faites attention à ce que vous dites parce que là, c'est chaud pour votre gueule. Vous avez été dans le sac, il y a des mecs du sac qui vont venir ici en tant que détenus, vont vous faire la peau, ils vont vous ressentir gentiment. Alors faites attention à ce que vous dites. Donc j'ai dit que c'était les chèques de Bac Gamone. Oui, alors que ce n'était pas juste ça. Non, c'était la coke, bien sûr. Alors, il y a une fois, vous allez chez Dassault, là, vous voulez vous venger, c'est génial. Vous mélangez 50 grammes de coke avec 50 grammes de l'accentif. Il y a tout le parti, tout le RPR qui chie partout. Et toutes les femmes aussi du RPR. Il fallait voir, non, c'est dommage que je n'ai pas emmené un appareil photo. J'aurais filmé ça. Vous avez écrit que vous avez une sorte sur les photos. Je vendais ça à des millions d'euros aujourd'hui. De voir toutes les grandes dames de ce monde, dont madame Bétancourt qui faisait partie, bien entendu, de ces fêtes. Vous l'avez vu chier ? Je l'ai vu passer en tout cas, je l'ai vu passer au courant pour aller se mettre derrière un buisson. C'était immense la propriété. Elle faisait peut-être, je ne sais pas moi, 5 hectares. Il y avait des buissons partout et tout. Tout le monde se mettait sous son buisson et vas-y, vogue la galère. Moi, je me pissais de rire, je n'en pouvais plus. Et c'était qui les hommes politiques connus qui avaient... Tout le monde, tous les députés, tous ceux que vous voyez là aujourd'hui, ils étaient pratiquement... Je ne dirais pas tous, mais en tout cas des sénateurs, oui, parce que les sénateurs, on sait que c'est des satanistes à 80%. Mais il y avait Juppé, tous ces gens-là ou non ? Non, toi, c'est trop... Laisse tomber, Juppé, je l'aime bien, Juppé. Et pour vous, Syrac, tu étais le seul président à prendre la coke ou pas ? Mais tous les prennent de la coke. Bien sûr qu'ils en prenaient. Je ne peux pas l'affirmer. Mais je dis que pour être président et pouvoir tenir ce rôle de président, aujourd'hui, on a besoin de cocaïne. Les mecs, sinon... Ou alors, ils vont prendre des médocs, pas possible. Mais la cocaïne, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle te donne l'énergie et le plaisir en même temps. Le grand bonheur, l'euphorie. Donc, mais Hollande, je dois avouer quand même que je n'ai jamais vu de traces de cocaïne aux mains en lui. Oui, parce qu'il y a des trucs comme se toucher les cheveux. Il faudrait que je regarde ça de près. Mais dans les yeux, non, Hollande, il m'avait toujours l'air normal. Un peu débile, mais... Franchement, non, je ne pourrais pas affirmer, mais moi, je sais que depuis Pompidou, jusqu'à Destin, tous les présidents qui sont passés étaient de grands cocaïnomanes. Un mot sur l'acteur français le plus connu au monde, enfin, qui a été, vous racontez, expulsé de Marrakech pour pratique pédophile. Par le roi Asando, oui. Pour pratique, pire que ça. Qu'est-ce qu'ils aient ? Eh bien, il allait chercher des enfants à Marrakech et il les livrait ici à des gens dans quel but ? Je ne sais pas trop. Sûrement pour en faire de la trénocrate, par exemple, pour les violer, pour tout ça. Chez Pompidou, on retrouvait ses petits-enfants en grande quantité. Chez Pompidou, c'était ça, les baléroses. C'était des petits-enfants, des petites-filles, tout ça. Et comme je l'ai dit dans mon livre, de p***, s'est installé à Marrakech, il avait acheté une propriété et malheureusement pour lui, celui qui vivait en face était le professeur de droit islamique du roi Hassan II. Et quand il voyait un peu le manège qui se passait dans la maison de p***, des femmes qui venaient avec des enfants qui ressortaient des mains vides et tout, il a été voir le roi et il a dit il ne se passe un drôle de truc là. Du coup, Hassan II, il n'avait pas confiance dans la police de Marrakech, évidemment. Il a envoyé sa propre police pour enquêter et ils se sont vus qu'il se passait des... Et la villa était rachetée par BHL. Exactement. Parce que Hassan II lui a dit tu dégages. Dans tous les journaux marocains, c'est sorti cette histoire. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, les Marocains, ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient t'es français, t'es fier d'être français, regarde-toi. P***, qu'il fait et tout, c'est une honte et tout. Moi, je m'en foutais, moi, j'ai dit mais j'en ai rien à foutre, c'est pas moi, c'est pas mon père, lui. Mais c'était pas la gloire d'être français à l'époque parce qu'ils étaient tous là-bas, les Jean Lefèvre. Vous dites que Jean Lefèvre était parti. Qu'est-ce qu'il y a de tout ? Mais bien sûr, c'est étonnant. Non, mais quand on le voit... Mais attends, la France est le premier pédophile du monde. On a dépassé la Thaïlande et tous ces pays-là. Le Maroc, c'est rien. Le Maroc, c'est un petit joueur par rapport à la France. Et puis, la pédophilie a toujours existé au Maroc. C'est dans les mœurs. D'accord ? On ne peut pas trop leur en vouloir. C'est dans les mœurs. D'accord ? Aussi bien les magistrats que tout le monde... Voilà. Ils aiment bien se faire des petits garçons et des petites filles. C'est la misère qui veut ça. Alors, je dis dans mon tome 2 que Jacques Lang et compagnie ont relancé ce que j'appelle un néocolonialisme sexuel. Voilà. Ils sont à la base, ces salopards, la Côte-Bendite et compagnie Jean Lefebvre et tout, d'un néocolonialisme sexuel au Maroc. Je le dis dans mon livre. Alors maintenant, on va juste parler plus de vous et on va arriver à vos mémoires. Mais déjà, vous avez été arrêté 22 fois en France. Non, qui a dit ça ? Ah, moi j'ai vu 22 fois. Mais non, 12 fois. 12 fois ? 12 fois. Il y a une erreur. Mais vous racontez le nombre de fois 22 fois dans toute l'Europe. Où la police vous a frappé, vous a tapé, vous a pris de la coke. Une fois maïd, la police a pris une limousine, 60... 10 kilos de cocaïne. Ça, c'est en France. En France ? Oui. C'est Pomarède, le chef de la police. Pomarède. Voilà, qui est l'ancien chef du Quai des Orfèves que j'ai dénoncée à ma juge d'instruction. Moi, je savais parce que... Alors, évidemment, il m'avait soulagé de 10 kilos. Normalement, logiquement, je devrais être content parce qu'après, ça passe au tribunal. Mais ma juge d'instruction m'a fait comprendre que 10 kilos, 15 kilos, c'est pareil. Alors, balancez-le. Et ok, voilà, il m'a volé 10 kilos. Il m'a volé une limousine qui m'avait coûté 60 millions de francs anciens et 300 000 francs qu'il avait caché dans le jardin et qu'il est allé récupérer. Enfin, ses hommes et tout, ils étaient en combina. Ils ont été récupérer ça, les 10 kilos sous, avec un tracteur. Ils ont sac... Oui, ils avaient creusé des trous parce qu'ils étaient surveillés par le patron de la PJ qui s'appelait Philippe Sturler, un mec comme ça que j'adore. Voilà, je suis devenu copain avec lui parce que c'est le patron de la PJ de Versailles. Ça, c'est un vrai flic. Et ce vrai flic-là, parce qu'il était un vrai flic, les autres flics ont voulu l'envoyer en tol, d'accord, en m'utilisant. D'accord, un jour, ils m'ont monté un sale coup en 2000. Ils m'ont dit, ils m'ont mis de la cam partout, de ci, de là, et des armes, des faux papiers d'identité et tout. Hop, ils débarquent chez moi avec la complicité du gardien et tout. Après, ils m'ont dit, écoute, Gégé, toi, on ne veut pas ta donnée, on ne veut pas de toi. C'est lui qu'on veut. C'est Philippe Sturler. J'ai dit, mais vous n'êtes pas bien ou quoi ? Oui, tu vas nous dire qu'il est corrompu. Tu nous fais une déclaration, maintenant tu sors demain. J'ai dit, une déclaration de quoi ? Tu vas dire que tu l'as corrompu. Je dis, mais vous n'êtes pas bien. Je dis, normalement, moi, je suis un voyou, c'est un flic. Si je l'avais corrompu, je leur ai dit, je n'ai pas de honte, moi. Je ne balance pas les voyous, mais balancer un flic, c'est que du bonheur, normalement. Je dis, mais vous êtes fou, là, vous voulez que je ruine cet homme-là, il est marié, il a des enfants et tout, juste pour vous faire plaisir parce que vous êtes jaloux de lui, vous êtes jaloux de ses réussites et tout ça. Je dis, moi, je n'ai rien à vous dire. J'ai bouffé un an de prison jusqu'à ce que je prouve, grâce à l'APJ de Versailles qui s'est mis au travail, que je prouve que c'était un cours monté. Et vous avez fait 18 ans de prison dans plusieurs pays du monde, mais comment s'est passé votre dernière détention en France ? Bien, mal en même temps parce que je cauchemardais toutes les nuits de Béla Hadith. Je l'avais en tête, je dis, c'est là à la sortie, je vais la bouffer, mais autrement. Mais bien, c'est-à-dire que c'était agréable, c'était pas... À moi, la prison, je l'ai faite comme un prince. En général, non, non, mais il faut savoir, tout le monde le dira. Moi, la prison, pour moi, ça n'a été que du bonheur. Attention, ça a été une longue promenade de santé, on va dire, mais je n'ai pas perdu mon temps. J'ai lu peut-être 500 livres, je me suis vachement instruit, d'accord ? Tout ce que j'ai appris dans mon parcours scolaire jusqu'au bac, j'ai eu le bac philo, j'avais tout oublié. Mais là, en prison, j'ai tout réappris. J'ai lu toute la littérature française de Rabelais, du Moyen Âge, de François Ier jusqu'à notre époque. J'ai lu des tas de trucs. Voilà, j'ai appris plusieurs langues, l'allemand, l'italien, bon, l'arabe, je savais déjà, l'espagnol, tout ça, le hollandais, toutes ces langues, l'anglais, j'ai fait un doc d'anglais à la Sorbonne, là, pas loin, et tout et tout. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, franchement. Et puis, je faisais du sport, j'avais arrêté la drogue, la cigarette, l'alcool. Je me suis sauvé la vie. La prison m'a sauvé la vie. Même en Hollande, la prison m'a sauvé la vie. Parce que quand on m'a arrêté en Hollande, j'étais profondément dans le krach, l'horreur de l'horreur. Oui, c'est ça. L'horreur. Le pire. Je déconseille, mais les gens, ils n'écoutent pas. Tu peux leur dire, ah, le krach, c'est moi, ils s'en foutent. C'est la pire drogue. Ah non, mais ils disent, ça arrive aux autres, mais ça ne va pas leur arriver. Le jour où ils ont les poumons pleins de trous et tout, ils ne tiennent plus debout. Moi, j'ai eu des copains en Hollande, des grands voyous, ils prenaient du krach, c'est bon à prendre, mais l'addition, elle est chère. Elle est très chère. C'est la drogue qui est de détruire le plus rapidement et le plus fort. Ah, carrément. Plus rapidement, peut-être pas, parce que ça dure six mois et un an. Oui. D'accord, les méthamphétamines, c'est vite fait. Tu prends un buvard, tu en prends deux et ton cerveau, t'es perché. Non, ça dure entre six mois et un an. Moi, j'avais des photos d'un gorille qui en faisait fumer du krach tous les jours. Au bout de six mois, il avait des trous énormes, des cavernes dans les poumons et il en mourait. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas écouter. Tant pis pour eux. Alors maintenant, on ne va pas aller dans le tome 3 de vos mémoires, votre enfance au Maroc. J'ai cette histoire incroyable que le roi du Maroc était un enfant illégitime. Alors, racontez-nous. Enfant illégitime. Oui, Hassan II. Voilà. Oui, bien sûr, il est le fils du Klaoui al-Pacha au lieu d'être le fils du Mohamed V. Donc, j'ai dit bien que la rivière dynastique Alaouite a été déviée par les Français. D'accord ? Ça, vous racontez que Lyoté qui est sollicité par le gouvernement français pour prendre un meilleur roi à l'indépendance quand les Français doivent quitter le Maroc et le roi supposait être francophone et protéger les intérêts français au Maroc. Pas francophone, francophile. Francophile, voilà, c'est ça. Ce qu'il n'était pas du tout. Et votre père était un des seuls à savoir que Hassan II n'était pas le fils de Mohamed V. C'est lui qui a tout. Les manigances françaises, c'est lui qui les a mises en œuvre, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un des seuls à connaître la vraie vérité. J'avais le dossier en main. Ou il dit d'ailleurs que Hassan II n'aurait pas été assez méchant pour tuer son propre père. Ah ben ça, si ça avait été son propre père, il ne l'aurait pas fait tuer. Ouais. Non. Mais là, il s'en foutait royalement. Son propre père, c'était le Glaou El Pacha. Et sa mère, c'était une juive. Ouais. Mais la dernière fois qu'on avait parlé de ça, vous m'avez dit qu'il fallait faire très grave quand il disait ça car on allait avoir tous les Marocains sur le dos. Je n'en ai rien à foutre. Ils n'ont qu'à venir. Mais qu'ils viennent, je m'en fous. Les Marocains, non, parce que je vais dire, ils commencent à en avoir un peu marre de la royauté et de ce cinéma parce que le roi actuel, il est très mal entouré par ses potes. Voilà. Et ça va mal. Et il est en train de fomenter une petite guéguerre avec l'Espagne, avec l'Algérie. Comme ça, pendant ce temps-là, le peuple, il oublie sa faim, il oublie ses misères. Et lui, ah l'Algérie, ah l'Espagne, ah l'Allemagne. C'est toujours l'excuse. Ils sont tous comme ça, les présidents ou les rois. Alors quand vous êtes enfant, vous surprenez votre père qui était conseiller intime et médecin d'Hassane II où il lui demande de tuer Non, pas d'Hassane II, de Mohamed V. Mohamed V pour tuer son père, en fait, pour tuer le père et de camoufler le mœur par une opération chirurgicale. C'est ça, oui. Il va l'accepter ? Il est obligé, on lui a monté un truc d'un autre monde. C'est-à-dire que à l'époque, et je l'ai prouvé, j'ai montré dans plusieurs émissions, j'aurais dû emmener, tiens, mon père était directeur au contrôle sanitaire aux frontières du Maroc. Il était directeur de la quarantaine internationale dans les années 60, d'accord, Mohamed V qui est mort en 61. Il était expert de l'Organisation mondiale de la santé et tout et tout. Et donc, il était, à l'indépendance, le seul médecin légiste près des tribunaux. Donc, on avait besoin de mon père pour légaliser la mort de Mohamed V et en même temps, pour pousser puisqu'il était médecin de Mohamed V. Comme je l'ai montré dans la plus haute décoration marocaine, le Ouissa Malawit que mon père a obtenu à l'âge de 27 ans, je l'ai bien montré, d'accord ? Et mon père, il avait la médaille d'or des épidémies, toutes sortes d'épidémies et tout. Bon, c'était un grand monsieur. Et il aurait été aujourd'hui vivant, il aurait déconseillé le vaccin à tout le monde. Bon, bref, ça c'est entre-parents. Pour l'anecdote. Puisque, c'est lui qui distribuait les certificats internationaux de vaccination. On en avait tous un, moi, mes frères, ma famille, tout le monde, toute la famille de ma mère, mais on n'a jamais été vaccinés. Mais pourquoi il a été exilé sans sa famille en France ? Et là, vous le rejoignez grâce à la passeur. Non, mais je ne sais pas d'où tu trouves ces mots-là. Il n'a pas été exilé, non. Quand... Il a signé. Alors, je te dis, d'abord au départ, quand Hassan II est venu le voir avec une mallette de fric à 3h30 du matin, moi, j'avais toujours les oreilles tendues. J'ai tout écouté, j'ai tout vu. Hassan II lui a dit, voilà, il faut que vous poussiez mon père à accepter l'opération. Parce que moi, un médecin avait peur de cette opération. Il savait que c'était un commentaire avec un médecin suisse dont j'ai oublié le nom. Je crois que je l'ai mis dans mon bouquin, je ne sais pas, non ? Et donc, il avait très peur et il refusait. Et mon père, au début, il lui avait dit, oh non, surtout ne faites pas ça, vous n'avez pas besoin. Parce qu'il prenait aussi peut-être un peu trop de coque, Mohamed V. Ben oui, c'était déjà à l'époque très courant de prendre la cocaïne, n'est-ce pas ? Et donc, Hassan II a dit, tout ce que je vous demande, c'est de convaincre mon père de faire cette opération. Vous, il vous écoutera puisque vous êtes, sur les papiers, c'est marqué, son ami et son confident, son seul confident, il vous écoutera. Et effectivement, il l'a écouté. Mais mon père a refusé. Il a dit, ah non, non, moi, je ne trahis pas, je ne trahis pas mes clients et tout, je ne trahirai pas le roi, non, je l'aime trop et tout. Bon, bref. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à mon père ? Et ils l'ont fait tomber dans un piège. Hassan II a acheté une société maritime avec deux bateaux pourris et il décide d'envoyer des pèlerins à la Mecque. D'accord ? Et donc, il est obligé de soumettre ces deux bateaux à mon père puisque c'est le seul qui a le droit de contrôler et de donner les autorisations. Et là, mon père donne l'autorisation pour 1500 personnes et toutes les normes à suivre. Hassan II, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de mettre 1500, il en met 2500, donc il a dépassé 2000 et il met, il ne suit pas les normes, il s'en fout royairement, il est le prince quand même, le prince héritier. Mon père ne peut pas trop s'attaquer à lui. Il met des mecs contaminés, toutes sortes de contaminations et évidemment, pendant la traversée, l'épidémie, bam, 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 qui c'est qui prend dans la gueule ? C'est mon père. Hassan II revient voir mon père et lui dit alors maintenant, vous avez compris, vous êtes en contrôle judiciaire, d'accord ? Il dit, vous ne pouvez pas sortir du Maroc et quand vous passerez au tribunal, je serai moi-même le procureur s'il le faut et je vais dire à tous les Marocains que vous avez fait exprès de faire ça, de donner l'autorisation dans ce bateau, etc., et que c'est votre faute s'il y a eu des morts parce que vous êtes parce que vous êtes un nostalgique de la France, du Maroc français et tout et que pour vous venger, voilà, c'est votre... Et là, on va vous lâcher au tribunal et ensuite, c'est votre famille entière qui va y passer. Mon père, il a compris qu'Hassan II ne rigolait pas. Il a dit, bon, écoute, il a dit à Mohamed V, il faut faire l'opération et Mohamed V est mort asphyxié par le docteur suisse. Alors maintenant, on va parler de votre jeunesse. Alors attends, je termine, je termine. Et donc, mon père, tout de suite, il a compris qu'étant témoin visuel et témoin ferme de la mort de Mohamed V, il ne lui reste plus qu'une chose, c'est de quitter le Maroc. Parce qu'Hassan II, il n'a jamais témoiné. Il a assassiné tous ces hommes de Maroc, petit à petit, des guillemets et compagnie. Et donc, il dit, les enfants, faites vos valises et on rentre en France. Moi, je n'étais pas content, j'adorais le Maroc. Et tout et tout. Bon, on arrive à la douane et curieusement, tous ces douaniers et policiers qui léchaient les bottes de mon père, ils deviennent méchants et agressifs et tout. Il dit, docteur, vous, vous avez un passeport diplomatique parce qu'il travaille pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous pouvez sortir, mais votre famille, elle reste ici. elle est en otage, comme ça. Et donc, on a été pris en otage, ma mère et mes frères, voilà, pris en otage. Mon père, il rentre en France en 61, après la mort de Mohamed V. Il va voir De Gaulle, il dit, alors quoi, voilà, moi j'ai aidé, parce que c'était la France qui était derrière tout ça. Attention, il ne faut pas l'oublier, j'ai oublié de le préciser, mais c'était un coup monté de la France qui voulait la mort de Mohamed V, qui voulait se débarrasser de ce mec parce qu'il était, déjà, il était remonté sur le trône. Déjà, il était en 1924, l'U.T. l'a placé, et après, il a été à Madagascar, prisonnier, à l'Idex, et tout, et tout, après, on l'a remis sur le trône, obligatoirement, à contre-cœur, d'accord ? Et là, mon père, bon, il ne peut pas faire mieux que partir, il nous a dit, bon, vous restez là, je vais régler le problème avec De Gaulle. Effectivement, le problème a été réglé, mais mon père, bon, pour le gratifier, on l'a nommé général dans l'armée française, directeur de tout le, comment ils appellent ça, bon, de tous les hôpitaux de France, du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France et Outre-mer, pour le calmer. Mon père, il était sensible un peu à ce genre de trucs, lésion d'honneur, du mérite, il était très sensible à ça, mais quand même, il restait un an en France, et moi, je suis venu le voir pour lui demander ce qui se passait, en contrebande, je suis venu. Et là, il m'a expliqué l'affaire, c'est là que j'ai été mis au courant de tout ça. Bref, mon père a pu retourner au Maroc, au bout d'un an, grâce à De Gaulle, et il a vécu jusqu'en 78. Là, le roi Assem II l'a fait empoisonner par ma mère. Alors là, c'est la genèse d'un voyou, c'est un peu l'histoire d'un garçon qui a rencontré une femme fatale. Vous êtes à Marbella, et vous rencontrez la femme du général de Assem II qui était connue pour ses séances de torture. Le général Oufkir. Le fameux général qui a tué Ben Barca et qui l'a mis dans une baignoire d'acide chlorhydrique en France avec l'aide de la police française. Elle s'appelait Hadjar. 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 Hadjar, ce n'est pas son nom, c'est un surnom qu'on donne à ceux qui sont allés à la Mecque. Ah d'accord, et son vrai nom, c'est quoi ? C'est Fatima Oufkir. Fatima Oufkir. Elle vous emmène dans sa villa. Là, dans la villa, tout le monde prend de la coke et on vous dit prendre de la coke, c'est très bien pour le cul. Tout le monde, non, il y avait les enfants Oufkir qui ne prenaient pas. Il y avait Malika Oufkir, qui ne prenaient pas. Il y avait les soeurs, tout ça. Tout le monde, non, les dommages. Non, beaucoup de gens prenaient. En tout cas, ceux de la haute, évidemment. C'était très à la mode. Alors, et on vous dit aussi que du Foucault, prendre de la coke parce que ça va améliorer vos performances sexuelles. Voilà. Non, elle me dit, moi, je prends de la coke et j'aimerais bien que tu sois au même diapason que moi, c'est-à-dire sur la même longueur d'onde. Donc, j'aimerais bien que tu prennes ce truc. Moi, j'étais en épilé. Je dis, non, je ne veux pas. Tout ça. Parce que déjà, à Tangier, on m'avait proposé à plusieurs reprises dans des soirées et tout, de la coke, je refusais à tous les coups. Puis là, je dis, bon, allez, on va voir. C'était pas mal. Alors, vous racontez aussi ce jour où à Marbella, vous plantez votre voiture dans le décor sur une route perdue. Vous attendez, vous attendez sur la route et finalement, ce mec qui vous prend sur la route, c'est un camion de cochon. Et vous vous retrouvez dans un camion de cochon qui bouffe tous vos vêtements. Le mec avec des cochons qui m'ont bouffé tout, mon costume, mes chaussures laquées, blanches, costume en soie et tout, ils m'ont tout bouffé. Et c'est tout juste, ils ne me bouffaient pas à moi. Donc, j'arrive à Marbella, je puais le cochon, j'étais en loque et Mme Oufkir, elle me voit, elle me dit, mais c'est quoi ce cinéma-là et tu me fais quoi là et tout ? Attends, tu vas me le payer. Je dis, mais attends, calme-toi. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, elle prend sa Jaguar qu'elle me fait conduire qui je ne savais même pas conduire, elle était automatique. Moi, je faisais le cas, je dis, oui, j'ai une Jaguar, je monte dedans et je ne savais pas comment démarrer ni rien. Elle se foutait de ma gueule et après, elle me dit, bon, alors on fait comme ça, moi je faisais n'importe quoi. Bref, on est allé vérifier que ma voiture était vraiment tombée en panne et là, elle m'a pardonné. Alors, c'est terrible parce qu'ils envoient sa fille Malika pour tester votre fidélité qui en hors-bord veut vous noyer en quelque sorte. Quoi ? Sur un hors-bord veut vous noyer sur la mer, non ? Ah, mais ça, c'est après. Oui, c'est après. Noyer, c'est un grand mot mais j'étais quand même un peu tout nu dans l'eau, mon maillot avait sauté et puis il y avait des requins qui traînaient dans le coin, tout ça. Je savais bien nager et puis j'étais récupéré par des pêcheurs espagnols tout nus. Et au moment de la séparation, elle vous laisse 11 000 dollars dans un disque de Richard Anthony. Oui. Que Malika ne voulait pas rendre, elle voulait garder la méchante. Et là, c'est terrible parce que vous êtes désespéré de la séparation, vous craquez, vous installez sur votre marraine la sœur de Mohamed 5 et le général... Qui m'a allaité. Qui vous a allaité. Ce qui veut dire que j'ai du sang royal. Ah oui, oui. Attention. Du sang halawit. Le général apprend votre présence à Rabat. Non, il n'apprend pas, il savait. Oui, il savait. C'est un coup monté. C'est un coup monté. Et là, il fait encercler la ville pendant deux semaines. Oui, mais c'est un coup monté parce que, en principe, j'ai fini par comprendre, en principe, lui, il voulait le dossier que mon père avait, d'accord, chez un notaire à l'île de Léron. Il voulait ce dossier. Comme ça, avec ce dossier, il pouvait faire tomber à sein d'eux pacifiquement parce qu'il en avait marre de voir du sang. C'est curieux, d'ailleurs. Et donc, il lui fallait une monnaie d'échange pour ce dossier. Mon père n'était pas prêt à donner ce dossier comme ça au général parce qu'il était beau parce qu'il était beau ou valeureux. Donc, il lui fallait une monnaie. Et cette monnaie, c'était moi. Comme j'étais un détrousseur de foufoune, que j'étais un chasseur invétéré de... Tout ce qui bougeait, il s'est dit, si je lui mets ma femme entre les pattes, il va craquer. C'est normal. C'était la plus belle femme du Maroc. Et j'ai craqué. Et donc, il s'était mis d'accord. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Au début, non, j'étais naïf. J'ai cru que c'était moi. Ma beauté qui avait séduit cette femme s'en foutait royalement de ma gueule. C'était un coup monté. Vous apprenez que vous êtes suivi, d'ailleurs, depuis votre enfance, finalement, par rapport à ce dossier. Depuis mon enfance ? Vous racontez que vous êtes suivi... Elle apprend que depuis votre enfance, comme il y avait ce dossier compromettant, vous êtes, en quelque sorte, une monnaie d'échange. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas depuis mon enfance. Oui. C'est depuis l'âge de 15 ans quand j'ai quitté le Maroc en contrebande. Là, j'ai été suivi par la police marocaine, déjà, qui m'ont suivi jusqu'en France et tout, et tout. Et vous revenez en Espagne dans le coffre d'une Rolls. Oui. Et alors là, vous avez 20 ans, vous ouvrez une boutique à Malaga et là, il y a un coup monté par la police. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est terrible. On vous met dans les... C'est plus que terrible. Là, c'est... C'est monstrueux. C'est monstrueux. On me jette dans un trou, une oubliette. Et pour monter, il y avait une échelle de corde. Et chaque fois que je voulais monter pour pisser ou faire mes besoins, on me détruisait à coup de... On me frappait. Ah, tu as envie de pisser, toi ? Tiens, t'as envie de chier ? Bim, bam, boum. J'en prenais plein la gueule. J'étais tout bleu de partout. On vous fait porter des chemises couvertes d'urine. Oui, couvertes d'urine. Parce qu'à la fin, je ne voulais même plus demander à monter. Quand j'avais envie de pisser, je pissais là où j'étais. D'accord ? Et le mec, il regardait et il dit ça sent le pipi, hein ? Ah oui ? Eh bien, tu nettoies. Allez, sinon on te fait monter, on va te massacrer. Moi, j'enlevais mon t-shirt, je l'ai nettoyé. Remets-le ! Je remets... J'avais des pistoles, j'avais des troupes. Voilà, là, là. Quel horreur. Et c'est un pistolet sur la tombe qui fait signer un papier je suis trafiquant de cannabis. Oui. Pistolet, mitraillette, il y avait des mitraillettes, il y avait tout. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et vous avez été finalement sauvé parce que votre père était ami de Franco à la fin. Oui, exactement. Franco lui était redevable. Franco lui avait décerné la médaille de l'excellence, c'est-à-dire la plus haute décoration. Parce que mon père l'avait laissé passer quand il est passé par le Sahara, Franco. Il venait des îles Canaries avec son armée de morts, de morts. Pas des Espagnols, mais vraiment les meilleurs guerriers du monde. Mais il avait reçu l'ordre de la France de ne pas laisser passer Franco. D'accord ? Et mon père, comme il avait beaucoup d'amitié pour Franco, il aimait bien, parce qu'ils avaient des atomes crochus et tout. Il a dit, écoute Franco, voilà, moi j'ai hâte de voir le télégramme. J'ai hâte de te bloquer. Je te laisse passer, fais vite. Et après, je dirais que voilà, je viens juste de recevoir le télégramme. Mais vous allez vous cacher dans une ferme près de Lyon. Oui, après, oui. Oui, vous cacher dans une ferme. Ça, c'est après que le général Oufkir m'est fait envoyer en prison. D'ailleurs, vous apprenez la mort de Oufkir et c'est la fin de la traque. C'est la fin de votre libération. Mais ce que vous avez connu dans les geôles franquies, c'était ce que vous avez connu de pire dans votre vie ? Ah oui. De très loin ? Ah oui, il n'y a pas de photo. Oh, c'est horrible. C'était horrible. Ce qu'on m'a fait subir. Ça a duré combien de temps, ça ? Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 15 jours. La première fois, attention. 15 jours. Mais après, j'ai été chopé avec 1000 kilos de cannabis en 1979. C'était relativement... C'était une prison sympa. Il y avait une cafétéria, il y avait un resto, il y avait un coiffeur. Dans la prison, on jouait... Non, c'était bien. Mais c'était pourri. On dormait par terre sur des paillasses. À côté de ça, la santé aujourd'hui, c'est le Cap-Nègre ? C'est un 5 étoiles. Non, mais maintenant, cette prison, elle a été rasée. Ils ont fait une prison neuve et formidable. Les Espagnols, elles ont les meilleures prisons d'Europe aujourd'hui, avec les Hollandais. Mieux que les Françaises ? Je ne connais pas les autres prisons européennes. Mieux que les Françaises ? Facilement. Ils n'ont pas de difficulté à avoir des prisons mieux que les prisons françaises. Putain, mais laisse tomber. Tu vas à freine. La santé, il paraît que ça a été rénové. Ça a été rénové. Bon. Fleury-Mérosis aussi, ça a été rénové. Il ne paraît pas, j'y étais il n'y a pas longtemps. C'est bien. Ça va, il y a une douche à l'intérieur, des lavabos neufs, tout ça. Mais avant, c'était l'enfer. Est-ce que c'est vrai qu'on se fait violer en prison ? Avant, oui. Avant, plus maintenant. Maintenant, c'est des mensonges. Je n'aime pas entendre ça. C'est mensonge, mensonge, mensonge. Après, je ne dis pas que dans une cellule, il y a deux mecs, il y en a qui sont souvent plus forts que l'autre et qui veulent se l'enculer. Ça arrive. Ça arrive. Mais pas comme on le laisse croire. C'est faux. C'est faux. Parce que le mec, quand il se fait choper pour viol, il prend cinq ans. Moi, j'ai connu le garde du corps de Mitterrand, un mec qui faisait un mètre quatre-vingt-dix, une baraque comme ça. Il avait violé son co-détenu à Freyne. Il a pris cinq ans de prison. Et après, quand il est arrivé à Fleury-Mérogis, ils l'ont tué, les petits Arabes. Parce que c'est un Arabe qui était avec lui. Il l'a violé et son frère était à Fleury-Mérogis. Il l'a reconnu. Il l'a dit à tout le monde. Parce que moi, je parlais avec lui. Je tournais avec lui. Le mec, il est venu, il m'a dit, Gégé, on t'aime bien, mais il ne faut pas tourner avec ce mec. Je dis, pourquoi ? Il m'a dit, c'est le garde du corps de Mitterrand. Je dis, oui, je sais ça. Il y a un livre qui a été écrit derrière lui, d'ailleurs, un livre, du Gubre. Et il me dit, ouais, il a violé mon frère. C'est lui, il a violé mon frère, il a pris cinq ans. Il ne t'a pas dit ça ? Je dis, non, il ne m'a pas dit ça. Il me dit, alors, je ne marche plus avec lui. Du coup, je tournais avec d'autres potes. Et lui, il était tout seul en plein milieu de la promenade. Il y avait du gazon et lui était tout seul. Tout le monde avait été prévenu. Du coup, il y a une quinzaine de mecs qui sont allés, des noirs, des arabes, de tout, avec des couteaux, de ci, de là. Ils l'ont tué alors qu'il était costaud le mec, mais ils l'ont tué quand même. Donc voilà, il y a quand même, il ne faut pas trop croire ce qu'on vous dit sur la prison. Il ne faut pas trop croire. C'est faux. Maintenant, ce que les surveillants disent, il ne faut surtout pas les croire parce que c'est des grands mondeurs. Ils aggravent toujours les situations pour toucher plus de plus. Quand ils parlent de la surpopulation, ils ne font rien. Oui, on dit qu'il y a 8 personnes dans les cellules. Ah oui, oui, mais c'est des personnes qui demandent à être en 8. Les Chinois, les Chinois, ils adorent être en tribu. Donc, on leur donne une cellule de 21 mètres carrés au lieu de 9 mètres carrés et on en met 8, peut-être même 10. Ils donnent par terre, ils s'en foutent du moment qu'ils sont ensemble. Ils adorent ça. Les Roms, une cellule de 2, ils se mettent à 4, 5. Ils donnent par terre, si on veut avoir une cellule à 2, on peut. Mais si on veut avoir une cellule tout seul, on peut aussi. C'est la loi, c'est un droit, on peut le réclamer. Mais en général, on est bien si on a un bon côté de l'État. Ça va. Mais tout ça, c'est des mensonges que les Français gomment. Mais allègrement, moi, ça me rend malade. Tout ce que j'entends, les primes de risque. Aïe, aïe, aïe. Quand j'entends ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Pourquoi on ment ? Pourquoi ils mentent tous ? Primes de risque, à Fleury-Mérogis. Putain, mais tu as des surveillants qui font 2 mètres de haut, des Polynésiens. Attends, mais c'est des mecs, mais tu ne peux pas les frapper. Il n'y a pas un mec en France qui est capable de frapper ces mecs. Tu les vois, c'est des monstres. Sinon, tu en as d'autres aussi. Mais quand ils viennent ouvrir la cellule d'un détenu, mégillution pour la plupart, on croit, même un barraqué, il y en a trois. Quel risque ils ont ? On n'a plus de couteau, c'est fini maintenant. Il y a des trucs, de détection. Il n'y a plus de couteau, il n'y a plus rien pour faire du mal après un stylo. Mais où est le risque ? Il faut qu'on m'explique. Ils n'arrêtent pas de parler de risque et de demander des primes, si extra, de ci, de là, on prend des risques. Mais arrêtez de mentir, putain, mais ce n'est pas croyable. Quand ils arrivent devant ta cellule, forêt, par loire, allez hop, ils sont trois. Tu vas rentrer dans les trois, toi. Même un champion de boxe ou un champion de karaté, il ne le fait pas. C'est n'importe quoi. C'est des mensonges. Tout ça, c'est pour la surpopulation, c'est faux. Les primes de risque, c'est faux. Il y a des tas de choses qui sont fausses. Parce que quand un inspecteur vient pour voir la surpopulation, on l'amène tout de suite dans une cellule de huit, des chinois. Une cellule de quatre des roms ou d'autres qui veulent être en groupe. Les ukrainiens, ils aiment bien être en groupe. C'est tout. Mais moi, la surpopulation, ce n'est pas vrai. Quand je vais au parloir, je regarde bien autour de moi. Je vois telle cellule vite, telle cellule vite. Alors, elle est où la surpopulation ? Écoutez, Gérard Forêt, mille merci d'être venu avec le Char 16 dans le tome 3 de vos mémoires aussi sur Nouveau Monde et ton librairie. A très bientôt. Salut et fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501